le pasteur tony silassi sera à montréal au canada pour une conférence de trois jours intitulé briser les chaînes pour être libre au merveilleux cadre de l'hôtel delta de montréal québec 475 avenue président guilletti vendredi 14 octobre veillé de prière de 20h30 à 5h du matin samedi 15 et dimanche 16 octobre de 17h à 22h une participation aux frais d'organisation et de location de la salle est demandé à chaque participant la participation financière devra être versé sur l'un des numéros de comptes qui s'affichent à l'écran la preuve de paiement vous sera demandé à l'entrée de la salle jésus-christ est le même hier aujourd'hui et éternellement il n'a point changé qu'on ne vous trompe pas le temps des miracles n'est pas passé les miracles le seigneur jésus-christ continue à le faire jusqu'à ce jour et ce peuple attend d'entendre qu'est ce que le seigneur a fait dans ta vie je suis souffrant d'une maladie cardiovasculaire depuis six ans je m'apprêtais à l'an afrique du sud pour faire une opération un ami à moi m'a parlé du pasteur tony il m'a dit tu vas te faire repérer mais viens quand même assister une séance de prière avant de partir je suis venu voir le pasteur tony à son hôtel il a prié pour moi et pendant qu'il a prié pour moi lui et moi on avait touché mon coeur en même temps tous les deux on a senti en même temps la fréquence que la fréquence de mon coeur avait changé les rins étaient devenus réguliers alors qu'ils étaient irréguliers en rentrant chez moi à la maison j'ai pris mon appareil avec lequel je mesure tous les jours je les branché les pulsations qui étaient à 177 tous les jours se sont retrouvés à 77 est ce que tu as compris quand même est ce que ce sont les je me suis dit que mon appareil avait un problème j'ai attendu le lendemain j'ai acheté des piles j'ai mis des nouvelles piles 77 j'ai appelé mon cardiologue elle m'a dit viens au CHU je suis allé la voir je lui ai expliqué elle m'a dit c'est pas possible ce que tu me dis allonge toi elle a essayé avec mon appareil la première fois 77 elle me dit bon on va vérifier avec mon appareil quand il utilise son appareil 67 elle m'a dit va en afrique du sud pour faire un contrôle mais je ne suis pas sûr qu'on va t'opérer il dit quoi elle m'a dit va quand même faire un contrôle mais je ne suis pas sûr que tu te ferais encore repérer alléloïa je n'entends pas tes acclamations ma fille jésus christ que je sers ta guérie amen lui-même il dit ma fille ta foi t'a sauvé alléloïa c'est fini tu ne seras pas opéré amen donc c'était avant c'était 177 aujourd'hui c'est 67 177 donc nous en belgique on dit 177 et aujourd'hui c'est 67 où sont partis ces sangles j'ai appris ça j'ai appris ça si tu n'as pas la foi prends la foi maintenant même jour où elle est venue me voir à l'hôtel c'était le jour où elle devait se rendre en afrique du sud mais puisqu'elle avait entendu que j'étais ici elle a dit je vais reporter ce voyage j'attends d'abord qu'il arrive qu'il soit là on m'a dit cela j'ai dit amenez là j'ai prié le seigneur jésus alors qu'elle avait la main sur sa poitrine moi aussi j'ai tenu sa main au même instant on a senti quelque chose la fréquence a changé instantanément les personnes qui étaient avec moi une autre personne a dit mais parce que moi je ne croyais pas le Dieu te bénisse c'est fini le seigneur t'a guéri il n'est pas un homme pour mentir tu es guéri pour toujours acclamons encore plus fort pour le seigneur qu'est-ce que notre Dieu a fait dans ta vie le seigneur a fait des grandes choses j'étais très dérangé ces derniers temps mes yeux m'aient dérangé quand j'allais à l'église je n'arrivais pas à bien lire la Bible j'avais très froid aux yeux si j'avais l'argent je serais encore rentré à l'hôpital mais par banque d'argent alors hier on était ici il y avait une main qui m'avait touché en rentrant à la maison j'avais senti j'avais la tête lourde mais hier après la prière j'ai senti quelque chose était sorti de ma tête et pendant la nuit lorsqu'il y a eu la pluie je me suis réveillé je suis allé dehors et j'ai vu toute la douleur était partie et depuis le matin jusqu'à maintenant je n'ai plus mal à la tête et même mes yeux Dieu est vivant ça c'était la tension au niveau des yeux c'est ce qui détruit les yeux de plusieurs et cela provoque des fortes migraines Jésus Christ t'a guéri maman il n'y a pas de petite ou de grande guérison et s'il y a qu'on a ressuscité c'est fini cela ne reviendra plus que le Seigneur de Jésus acclamons très fort pour le Seigneur L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison de miracle et de consolation nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit c'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins nous projetons de créer des garderies des restaurants des salles de conférences des bureaux des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran Merci de laisser vos coordonnées dans les communiqués du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien Pour de plus amples informations vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran Que Dieu vous bénisse Tony Silassi Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada